... S'il y a bien un mot qui résume le début des années 90 au Gabon, c'est le mot grève. Il y a des manifestations et des contestations d'un peu partout sur le territoire gabonais. Que ce soit les étudiants, les chômeurs ou même les enseignants, la contestation touche principalement les villes de Port Gentil et Libreville. Les deux grandes villes du Gabon. Mais pourquoi au début des années 90, les Gabonais décident de gréver autant ? Et surtout, jusqu'où mèneront ces grèves ? Quel sera le paroxysme de ces mouvements de contestation ? Bonjour, c'est Anna Bessolo et je me propose de vous raconter la terrible histoire de Martine Oulabo. On est donc en 1990 et le niveau de vie des Gabonais a clairement baissé comparé aux années 70. En cause, la baisse des coûts des matières premières qui a fortement affecté l'économie du pays. C'est donc tout naturellement que les étudiants de la faculté Omar Bongo font savoir leur mécanotement dès 1990. Puis les enseignants vont suivre le pas afin de réclamer une amélioration des conditions d'études des élèves et une augmentation des primes de logement. C'est donc à ce moment-là que le scénario d'organisation syndicaliste va commencer des protestations un peu partout dans la capitale d'Ibreville. Et le gouvernement ne va pas rester insensible. Ils vont créer l'USI, l'unité de force d'intervention curable pour but de calmer ce genre de mouvement de grève. Qui gêne énormément. En résumé, les enseignants se mettent à gréver en 1990 afin d'obtenir une revalorisation de la prime de logement. Et ensuite, ils demandent aussi une amélioration des conditions d'enseignement parce qu'à ce moment-là, les salles de classe sont blindées en termes d'effectifs. On retrouve par exemple des élèves assis par trois dans les salles de classe ou même certains élèves qui sont assis à même le sol. Voici pourquoi les enseignants décident de gréver et de faire connaître leur mécontentement. Le 23 février 1993, vers 8h, les enseignants se regroupent vers le 9 étage afin de manifester comme d'habitude. Mais ce jour-là, les forces de l'USI arrivent et les enseignants tout naturellement se disent que ça va se passer comme d'habitude. C'est-à-dire, les forces d'intervention vont arriver, ils vont fuir puis revenir, ils vont fuir puis revenir. Mais ce jour-là, particulièrement quand les forces d'intervention vont arriver, sans avertissement, sans sommation, ils vont se mettre à tirer sur les enseignants. C'est-à-dire que ces derniers vont se disperser un peu plus, vont se disperser afin de se protéger des balles des assaillants. Quelques minutes après les tirs des forces d'intervention de l'ISU, un certain nombre d'enseignants vont se mettre à gréver. Il y a une femme qui est tombée, il y a une femme qui est tombée, il y a une femme au sol. C'est alors que les enseignants vont faire preuve d'une solidarité incroyable. Malgré la présence des forces d'intervention, ils vont se diriger vers le corps de la jeune dame et vont l'amener tout de suite à l'hôpital, à l'hôpital Chambrier. La jeune femme qui vient de s'écrouler s'appelle Martine Oulabou, elle a 33 ans. Elle est mère d'un garçon d'environ 10 ans et elle est maîtresse à l'école primaire de la Sorbonne. Oulabou ne sera pas la seule blessée vu que Claudine Agazano, elle aussi sera touchée à la cuisse. André Sengue aussi sera blessée mais lui se serait foulée la cuisse dans les collusions. Les trois blessés seront conduits rapidement à la clinique Chambrier. Arrivé à l'hôpital Chambrier, les médecins vont faire comprendre aux enseignants que le cas de Martine Oulabou est assez grave et qu'il faudra l'emmener à l'hôpital Jeanne-et-Boury. Alors les enseignants se dirigent rapidement vers l'hôpital Jeanne-et-Boury afin de donner les premiers soins à Martine Oulabou. A peine arrivé à l'hôpital Jeanne-et-Boury, Martine Oulabou succombe à ses blessures sans avoir pu bénéficier du traitement qui lui était dû. C'est officiel, la courageuse maîtresse de la Sorbonne est décédée le 23 mars 1992 à l'hôpital Jeanne-et-Boury aux alentours de 10 heures sous les regards abattus de ses collègues venus pour la soutenir. Une triste nouvelle pour le monde syndical gabonais, une triste nouvelle pour sa famille également. La mort de Martine Oulabou apportera énormément au système éducatif gabonais. On va d'abord constater une amélioration du système éducatif gabonais. Ensuite, on va constater la construction de nombreuses écoles telles que l'école de Dragage ou l'école de Sibon ou même encore l'école publique catholique de Saint-Jean. Sans oublier l'école Martine Oulabou et la majorité des écoles à double étage sont même surnommées les écoles Martine Oulabou parce qu'elles ont été construites quelques temps après le décès de la maîtresse. L'histoire de Martine Oulabou, c'est l'histoire d'une maîtresse passionnée. L'histoire de Martine Oulabou, c'est l'histoire d'une enseignante résolument engagée. L'histoire de Martine Oulabou, c'est l'histoire d'une mère. L'histoire de Martine Oulabou, c'est l'histoire d'une femme qui a décidé de faire avancer le système éducatif gabonais. Et surtout, n'oubliez pas, comment sincèrement penser et avancer dès lors qu'on a balancé l'héritage des ancêtres, même les routes, les trous, les trous, partout, partout, Oulabou, Oulabou. Hommage à tous nos Martines Oulabou. La tête debout, mais tout le corps à genoux. Et si vous avez bien aimé le contenu et si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à vous abonner, à liker ou même à partager la vidéo. Allez, au revoir, on est ensemble. Sous-titrage ST' 501